Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série Les outils de Photoshop où je vous apprends déjà depuis 11 épisodes et maintenant donc c'est le 12ème, 11 épisodes déjà que j'ai réalisé pour vous montrer un petit peu comment marche Photoshop et j'ai choisi d'aborder déjà cette série sous l'angle des débutants et surtout pour déconstruire un peu, décomplexifier ce logiciel Photoshop qui est une véritable usine à gaz où il y a littéralement des boutons partout et plein de fonctions et donc aujourd'hui on va tout de suite attaquer avec une photo incroyable de moi et de mon ami Axel, pris par Jess et Seb Sébastien Royan lors d'un événement, d'un mariage dans un superbe lieu, dans une chapelle ils ont transformé tout ça en boîte avec des projos et tout avec de la fumée, c'était vachement stylé et je sais pas pourquoi mais j'avais envie de prendre cette photo donc pour vous parler un petit peu, on a fait en fait le tour donc dans les 11 précédents épisodes déjà on a fait le tour de tous ces outils qu'on appelle les calques de réglages et je vous ai parlé des calques de réglages les plus importants pas forcément les plus basiques mais les plus importants parce que c'est ceux que j'utilise tout le temps et je précise aussi pour ceux qui arriveraient peut-être en cours de route que cette série, les outils de Photoshop est dédiée et orientée pour les photographes voilà donc si vous faites du dessin, si vous faites je sais pas moi de la mise en page, de l'impression, du design et tout et bien peut-être que vous n'allez pas vous retrouver puisque je vais tout orienter forcément mes outils et mon utilisation par exemple si je vous montre le pinceau et bien je vous montrerai le pinceau pour les photographes voilà pour son utilisation donc je vais pas faire des trucs avancés pour les autres sections puisque là je vous livre en fait plus que voilà comment marche tel outil parce que ça c'est écrit dans la doc d'Adobe et c'est retrouvable très facilement en deux clics sur internet il y a plein de gens qui ont déjà fait des tutos dessus je vous montre moi ce que j'essaye de vous montrer en plus c'est surtout mon expérience et mon avis mon point de vue sur ces fonctions ou ces outils alors donc on a fini ce panneau ici on va s'attaquer à celui-ci qui est le plus important puisque c'est le panneau des outils principaux de Photoshop là c'était des calques de réglage qui servaient à ajouter des effets de lumière, de couleur etc et là on va s'attaquer maintenant donc à des outils qui sont faits pour manipuler l'image même on va s'attaquer donc à la matière, à la texture des pixels alors avant donc on va faire on va orienter cet épisode sur les outils de sélection la sélection c'est très très important dans Photoshop vous l'avez vu déjà vous avez eu une petite introduction à la sélection donc dans les vidéos précédentes quand je parlais de masques de fusion on en reparlera bien sûr et bien dans les prochaines vidéos aussi mais donc là qu'est-ce que la sélection ? et bien déjà on voit ici donc déjà il faut savoir que d'abord avant tout je vais vous dire dans tous ces petits outils vous avez une micro flèche un micro triangle et ça veut dire que voilà donc vous pouvez sélectionner en cliquant dessus par exemple je sélectionne le lasso je sélectionne ici le rectangle de sélection mais si je laisse cliquer en fait et bien ça me développe en fait donc à gauche ça me développe le petit triangle ici et ça va me permettre de choisir des variantes de l'outil sélectionné donc déjà en fait ce panneau qui contient plusieurs outils et bien chaque outil est décliné en plusieurs versions ce qui fait pas mal d'outils à appréhender je vous l'avoue voilà par exemple l'outil pipette etc donc là on va voir le premier outil c'est l'outil de déplacement et l'outil plan de travail voilà je passe rapidement dessus je vais pas faire une vidéo dédiée à l'outil déplacement c'est pour déplacer et bien des fichiers on voit d'ailleurs que quand j'essaie de déplacer cette image que je viens d'apporter dans mon Photoshop et bien je ne peux pas car il est verrouillé ici à cause du petit cadenas donc il me suffit de double cliquer dessus pour le déverrouiller voilà donc là je peux le déplacer super mais bon voilà ça va pas nous servir tout de suite on va plutôt utiliser et bien donc les outils de sélection en l'occurrence on peut commencer avec les outils de rectangle de sélection c'est à dire que je vais pouvoir définir une zone de sélection donc qui va se trouver donc je clique je laisse appuyer et voilà hop je viens par exemple ici et ça va me créer donc des petits pointillés en surbrillance qui vont me dire que voilà j'ai sélectionné cette partie de l'image et c'est à dire que je vais pouvoir appliquer des effets et bien seulement à cette partie à savoir que quand je zoome et bien les pointillés disparaissent et si je veux faire disparaître momentanément les pointillés je fais CTRL H tout simplement je rappuie sur CTRL H pour refaire apparaître ma sélection si je désire désélectionner et bien je fais CTRL D commandé il me semble que c'est ça sur Mac encore une fois je vais essayer de vous traduire à chaque fois les raccourcis clavier Windows à Mac mais c'est vrai que vu que je n'ai pas de Mac et que je travaille jamais avec de Mac et bien peut-être qu'il peut y avoir des incohérences mais n'hésitez pas à vous référer donc cette fois-ci à la documentation vous trouverez toutes les équivalences d'ailleurs raccourcis clavier Windows raccourcis clavier Mac alors donc là ça permet tous ces outils et ces sous-outils donc de l'outil rectangle de sélection ça permet de faire et bien des sélections avec des formes géométriques donc qui vont être très précises voilà pareil on peut sélectionner une rangée ici bon ça je n'utilise absolument jamais dans ma pratique photographique mais voilà ça sert surtout par exemple à faire du design et le petit truc aussi qui peut être intéressant voilà pour faire des bandes noires aussi des templates de bandes noires pour la vidéo pour apporter dans After ou je ne sais quoi dans Première et ce qui peut être intéressant c'est que voilà là le rectangle en fait il n'est pas homothétique il n'est pas homogène si je veux qu'il soit vraiment qu'il a un rapport de 1 1 de carré il me suffit de laisser appuyer sur Maj et voilà donc là il va faire un carré parfait pareil pour ici l'outil Ellipse qui de base je peux en faire un oval je peux en faire quelque chose un petit peu dans toutes les formes et si j'appuie sur Maj là ça va me faire un rond parfait et donc là je vais pouvoir un petit peu m'amuser en design ça va vous définir une sélection de manière géométrique après ce qu'on peut faire et ce qu'il est intéressant de voir c'est qu'on a ce qui s'appelle l'outil Lasso l'outil Lasso là on ne va plus être contraint par eh bien ratio mathématique là on va pouvoir se déplacer comme on désire dans l'image et venir cette fois-ci à main levée hop créer une sélection de toute pièce et on voit tout de suite que c'est pas trop utilisable dans notre pratique puisque ce n'est pas du tout précis par exemple si je voulais détourer notre cher ami Axel ici présent je ne pourrais pas puisque tout simplement ce n'est pas assez précis ou alors je devrais d'abord zoomer dans un rapport énorme et ensuite je devrais venir vraiment pixel par pixel mais même on voyait que si je m'appliquais hop à venir essayer de détourer comme ça son profil très glamour eh bien on verrait que là ça ne colle pas parfaitement au pixel et on verrait qu'il y aura un effet de détourage dégueulasse un peu comme sur certaines affiches de métro parfois je vois c'est détouré de manière horrible on se demande ce que le diffuseur a fait et on se dit bordel ces mecs sont payés et c'est leur taf et ils n'arrivent même pas à faire des images bien détourées enfin bref quand je dis ça c'est pas le diffuseur qui doit faire le taf pour détourer la fiche mais c'est plutôt l'infographiste derrière bon bref passons donc ça on voit que c'est un outil qui n'est pas adapté ça peut être intéressant par exemple quand on veut corriger quelque chose on le verra d'ailleurs par la suite avec l'outil correcteur ça nous permet rapidement de sélectionner une zone qu'on va pouvoir détourer sans passer par un assistant parce que ce qu'il existe donc si je laisse cliquer rappelez-vous ça va me faire apparaître des sous-options ce qu'il existe par exemple c'est l'outil lasso polygonal l'outil lasso polygonal c'est qu'il va bien marcher par exemple voilà en fait il va me permettre si j'ai des formes qui sont plus ou moins droites et bien de coller à celle-ci et donc de créer entre les clics et bien quelque chose qui est assez droit parfaitement droit ce qui avec l'outil à ma levée aurait été difficile de faire mais je dois vous l'avouer l'outil lasso polygonal je n'utilise jamais alors on fait échappe pour désactiver je n'utilise absolument jamais cet outil dans ma pratique photo après il y a l'outil lasso magnétique où là on va être assisté en fait par un algorithme qui va détecter les bords de la forme et qui donc va nous aider c'est à dire ça fonctionne en fait exactement comme l'outil de lasso c'est à dire à main levée hop je vais venir ici mais il y a un algorithme qui va venir détecter les contrastes et qui va venir essayer de suivre la forme voilà suivant ses aspérités puisqu'on voit par exemple que cette colonne n'est pas du tout parfaitement droite on voit qu'il y a plein de petits défauts et hop là je vais essayer de suivre sa veste vu qu'il y a un très fort contraste entre le noir et le gris clair de la colonne en l'occurrence ici ça marche bien donc voilà je vais pouvoir venir rapidement et bien essayer de dessiner comme ça hop et venir fermer la sélection hop et voilà donc en revenant sur le premier point et on voit que là ça a à peu près bien collé à la matière mais on voit que des fois il y a des petits problèmes aussi ici ici tous ces petits défauts en fait font que ces outils de sélection sont assez obsolètes par rapport aux outils que je vais vous montrer dans quelques instants et aussi j'ai oublié de dire pour tout ce qui est sélection à main levée vous pouvez améliorer la précision de tous ces outils sans aller sans en changer en fait tout simplement en utilisant et bien une tablette graphique qu'est-ce qu'une tablette graphique pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est et bien c'est une extension de la souris en fait c'est très utilisé donc dans le dessin le dessin numérique là j'ai bien parlé au début de cette vidéo que je ne m'adressais pas aux gens qui faisaient du dessin numérique mais nous photographes on peut se servir tout de même des tablettes graphiques à savoir que des tablettes graphiques à tous les prix à toutes les sensibilités etc les premiers prix c'est 50-100 euros et ça suffit très bien pour commencer j'ai passé un an non un an et demi à retoucher mes images à la tablette graphique bambou de Wacom à 50 euros 50-60 euros et je m'en suis très bien sorti après j'ai arrêté en fait parce qu'avant j'avais pris beaucoup j'avais fait pas mal d'années de Photoshop sans tablette graphique et ça m'allait très bien et j'avais développé une certaine dextérité à la souris et d'ailleurs aujourd'hui je n'utilise pas de tablette graphique j'utilise uniquement la bonne vieille souris Microsoft des familles que voici voilà vieux modèle un truc à 3 balles mais ça fait vraiment bien le taf pourquoi ? parce que je me suis habitué à cette sensibilité que j'ai réglée dans mon panneau de configuration et maintenant j'arrive vraiment à faire des trucs très précis à la souris après c'est une question d'habitude, de commodité d'usage et de chacun certains m'ont préféré retoucher à la tablette graphique moi par exemple aujourd'hui je ne peux plus alors que j'ai passé par exemple un an comme je vous disais un an, un an et demi à le faire mais pour les outils de sélection c'est vrai que ça peut être un peu plus précis tout de même donc voilà mais l'outil par excellence et qu'on va tous utiliser c'est vraiment l'outil de sélection rapide ou l'outil baguette magique et baguette magique va me permettre de sélectionner ce pylône en quelques clics c'est à dire beaucoup plus rapidement que tous les outils qu'on a vu précédemment hop voilà je vais venir affiner un peu ma sélection ce qui ne réussit pas du premier coup mais vous voyez finalement qu'en quelques clics quelques clics 4 ou 5 il arrive à me faire quelque chose de propre ici sur les bords il arrive à me détourer et ce qui est magique parce que là bien sûr c'est un exemple où c'était facile cette colonne donc sur ce fond sombre mais c'était facile parce que les autres outils et bien ils galèrent si je viens avec mon outil l'assaut magnétique et encore on a de la chance parce que moi j'ai vraiment une chemise très blanche mais si je viens essayer de détourer Axel hop là ça va se choper dans la chaise il faut vraiment que je reste très proche d'ailleurs je ne voulais pas faire ça hop je vais recommencer si je viens ici hop détourer et que je veux rester sur son jean on y arrive à peu près mais vous voyez ça prend 3 plombes et même si je voudrais rester sur lui voilà je ne peux pas revenir en arrière c'est chiant alors que donc avec cet outil de sélection rapide qui est celui que j'utilise majoritairement qui a au raccourci clavier W et bien je vais pouvoir venir par exemple sélectionner Axel ici je vais venir travailler hop c'est pas grave si ça bat au début le but c'est vraiment de l'encercler au début hop de pointiller hop on vient affiner il faut bien laisser cocher accentuation automatique on va appuyer sur Alt en fait pour enlever de la sélection il faut cliquer pour en ajouter et Alt pour en enlever donc voilà hop on vient enlever ici reaffiner ce qu'il n'a pas réussi à choper du premier coup parce qu'il y a un fort un faible écart de contraste entre son pull qui est sombre et l'arrière plan aussi qui est sombre ici donc je viens et là ça va être compliqué puisque forcément il y a beaucoup de géométrie dans les plis de son pull pardon hop et donc là je viens essayer vraiment d'affiner ma sélection hop voilà donc là encore une fois je le fais assez rapidement pour le tuto à savoir que ça ça demande un peu plus de ressources forcément puisqu'il y a beaucoup d'algorithmes qui vont rentrer en jeu hop je viens ici essayer d'affiner ma sélection sur la chaussure là on voit que c'est un peu plus compliqué hop voilà donc parfois il perd un peu non c'est bon parce que des fois il laisse de la surbrillance un peu partout et ça c'est l'outil baguette magique qui fait ça que je vais vous présenter juste après c'est pour ça que j'utilise absolument jamais baguette magique bon certains sont des défenseurs de baguette magique parce que il peut aller encore plus rapidement que celui-ci mais voilà moi je n'utilise jamais encore une fois dans ces tutos je vous montre vraiment une présentation avec mon avis mon point de vue donc voilà là on l'a sélectionné tiens on a oublié sa tête ça serait ballot de le laisser hop sans tête hop et on va voir d'ailleurs que tout à l'heure la sélection rapide avec son nez là il l'a fait de manière automatique et surtout de manière très précise alors ça souvent ça a du mal dans les cheveux je vais vous montrer d'ailleurs comment corriger ce problème très rapidement hop voilà donc là la sélection les pointilles ils ont essayé vraiment de se fusionner le plus proche possible de notre sujet puisque voilà il ne sait pas que c'est un personnage il en déduit juste des écarts de contraste et il applique donc de la surbrillance pour après bien sélectionner une zone mais il ne sait pas lui automatiquement non plus ce n'est pas de la magie que c'est un personnage par exemple ici on voit qu'il manque encore une zone hop donc je vous l'ai dit plus en fait de toute façon tous ces outils de sélection ils servent plus ou moins la même chose à la fin qu'est-ce qui fera la différence si ça sera bien détouré ou pas c'est le temps que vous passerez sur la sélection et bien sûr on peut combiner ces outils c'est-à-dire je peux finir de sélectionner une partie et bien avec l'outil lasso par exemple je reprends en lasso normal raccourci clavier L j'appuie sur Alt et je viens en fait enlever cette zone de la sélection de mon outil de sélection rapide et hop vous voyez voilà par exemple quand il y a une zone qui me résiste vraiment mais là en l'occurrence je repasse en W et je viens ici bon voilà histoire de le faire rapidement donc là on voit on voit que si je duplique si j'isole mon sujet hop et bien on voit que Axel a été détouré voilà sur ce damier ce damier correspondant à la transparence c'est-à-dire que si je l'incruste sur un autre fond je vais le faire par exemple tout de suite si je l'incruste sur un fond noir et bien on voit il est tout seul alors on voit ici que ça n'a encore pas très bien détouré puisqu'il faudrait un peu mieux travailler on voit qu'il y a une sorte de liseré quand même qui montre qu'il y a encore de la matière et on voit que les cheveux vraiment ça a l'air fake comment bien rendre pour ces cheveux et bien tout simplement il faut donc je vais reprendre mon sujet ici hop et je vais utiliser l'outil sélectionner et masquer ça peut s'appeler aussi améliorer le contour si vous avez une ancienne version de Photoshop et ça ça va m'ouvrir en fait un deuxième panneau qui va me permettre et bien d'affiner la sélection j'utilise ce panneau assez rarement je l'utilise juste pour détourer des cheveux pourquoi on pourrait détourer des cheveux dans la photo quand on fait de la retouche et bien pour isoler le sujet de l'arrière-plan non pas pour l'incruster sur un fond vert dégueulasse ou pour l'incruster ça ça peut vous servir si vous faites du photomontage des effets spéciaux mais sinon ça peut vous servir pour isoler un sujet précisément et donc faire une retouche de lumière que dans l'arrière-plan par exemple ou alors mieux exposer votre sujet mais que tous les cheveux soient bien aussi mis parce qu'on voit ici que les cheveux étant des éléments très complexes au niveau des pixels et bien l'algorithme a eu du mal en fait à isoler cette partie et du coup il faut utiliser un outil qui s'appelle l'outil d'amélioration des contours qui est donc dans cette nouvelle fenêtre et on va venir juste tout simplement il y a plein de boutons ça sert à plein de trucs mais moi voilà je vous montre vraiment le truc rapide hop là ça va améliorer ça va vous faire un truc dégueulasse mais une fois détouré ça rendra bien vous pouvez ici annuler ce que vous avez fait avec l'outil alors je ne sais plus comment il s'appelle l'outil pinceau hop vous pouvez venir annuler totalement ce que vous avez fait voilà c'est très grossier ici et bien sûr on peut affiner tout ça on peut déjà afficher et bien soit sur quelque chose qui ressemble au damier de tout à l'heure sur du noir sur du blanc enfin ça c'est juste le masque alpha on voit qu'il a été complexifié ici et que là il est très basique là on peut l'afficher sur l'image de départ et là sur l'incrustation cette incrustation rouge avec faible opacité ça marche depuis le début de photoshop dans toutes les versions il y a ça et ça marche bien donc on peut garder ça hop et après en fait on va pouvoir lisser un peu la sélection qu'on a fait on le voit ici ça lisse un petit peu les défauts que vous avez vu tout à l'heure rajouter un petit peu de contours progressifs généralement c'est ce que je fais voilà je fais un petit peu cette configuration pour absolument toutes mes images puisque j'ai jamais besoin non plus de détourer extrêmement bien encore une fois si vous voulez aller plus loin dans ce genre d'outil regardez d'autres tutos trifouiller les réglages faites des tests moi je vous montre qu'un truc qui marche bien pour moi voilà donc d'ailleurs là je vois que ici j'ai oublié ces cheveux là donc je vais essayer de les redétourer hop et là je vais venir donc avec mon outil d'amélioration des contours venir ici hop faire quelque chose d'un peu plus propre voilà je fais ok et on voit maintenant que ça fait une sélection bizarre même biscornue un petit peu ici ce n'est pas grave on touche surtout pas et ce qu'on va faire voilà on crée un calque avec notre cher Axel et hop si je rajoute maintenant notre Axel ici ça marche un peu mieux ça marche encore pas incroyablement bien c'est pour ça que je vais venir retoucher etc et je peux retoucher après le masque de fusion mais le but c'est que la transition de tout à l'heure où les cheveux avaient vraiment l'impression d'être collés sur l'arrière plan soit un petit peu gommé et ça soit plus réaliste aussi la précision il faut que je vous le dise la précision de votre sélection va dépendre énormément du temps que vous y mettez pour en faire quelque chose de bien de propre mais va aussi dépendre de la qualité de votre image de départ si les cheveux sont bien nets ici si on voit bien la transition et bien l'algorithme quand vous allez affiner la sélection marchera bien si les cheveux sont un petit peu flou vous allez galérer monstre et donc à ce moment là autant utiliser des outils plus conventionnels type lasso pour le faire à la main si vraiment les transitions sont floues par exemple ici ça sert à rien d'affiner la sélection pendant deux heures de cette chevelure puisqu'elle est à moitié floue dans le fond tout simplement donc ça ne sert à rien là on voit qu'on a beaucoup de détails dans les cheveux puisqu'ils sont bien sharp bien nets donc là à ce moment là oui ça peut être très intéressant après il faut remettre ça dans le contexte pourquoi aussi la sélection ici est un peu sale pourquoi parce que les cheveux c'est pas du portrait la chevelure ne représente pas tout ça ça peut pas être une incrustation très propre puisque déjà dans une image on va dire de 22-24 millions de pixels qui a été réalisé ici et bien on crope énormément pour faire une sélection des cheveux voilà on est vraiment zoomé énormément et du coup et bien d'ailleurs on peut voir le pourcentage de zoom on est à 143% ici donc la sélection bien sûr va avoir moins de pixels si vous voulez à manger et du coup ça va être moins propre donc voilà il faut avoir tous ces paramètres dans la tête j'ai oublié de préciser qu'il y avait l'outil baguette magique ici qui sert à sélectionner alors il faut bien sûr se placer sur le cadre correspondant sinon ça va pas marcher voilà c'est censé me sélectionner d'un coup tout le pull mais on voit ici que voilà tout de suite ça part ça me sélectionne énormément d'orange de couleur là ça marche un peu mieux parce que c'est du blanc vraiment et oui j'ai oublié de dire si vous voulez rajouter par exemple une zone avec ça vous appuyez sur mage hop vous allez avoir un petit plus qui va apparaître à côté de la baguette magique qui va vous permettre voilà d'affiner votre sélection ici donc c'est censé aller beaucoup plus rapidement mais vous pouvez vous servir encore une fois vous pouvez mixer les outils de sélection c'est à dire vous pouvez vous servir de la baguette magique au début et après passer tout simplement en outils de sélection rapide voilà et venir continuer la sélection où vous avez commencé et finir avec le lasso raccourci clavier L voilà venir hop 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 on finit la sélection tant que vous revenez en fait à peu près dans les pointillés hop ça va agrandir la sélection et vous allez pouvoir comme ça créer des sélections complexes rapidement voilà un petit peu pour les outils de sélection de Photoshop j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura intéressé je vais faire CTRL D parce que je n'en peux plus de voir ces petits trucs grisillés donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à les poser en commentaire je me ferai une joie de vous répondre n'oubliez pas aussi avant de partir que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description qui va vous donner plein d'astuces pour améliorer la qualité de vos photos et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada